Bonsoir. Alors je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle commence il y a 4 ans à Londres. Donc il y a 4 ans à Londres, on est en 2010, on est au plein cœur de la crise financière. Moi je suis en deuxième année d'école de commerce. Et on est au plein cœur de la pire crise financière de tous les temps. En tout cas, c'est les médias et les spécialistes qui disent ça. Et pourtant, tout semble continuer comme avant. Rien ne semble changer. C'est-à-dire que les enseignements restent les mêmes. On nous dit, le but d'une entreprise est de maximiser la valeur des actionnaires à court terme. Et puis les jeunes, le rêve des jeunes, c'est toujours de rentrer dans les mêmes entreprises. Celles qui sont la cause de cette crise financière. Du coup, moi je me dis, mon gars il y a un truc qui ne tourne pas rond. Et je me dis que je n'ai pas envie de contribuer à ça. Je n'ai pas envie d'aider un système qui dysfonctionne à être de plus en plus performant. Je n'ai pas envie d'aider un système qui crée de la pauvreté et de la précarité à mesure qu'il crée de la richesse à être de plus en plus performant. Je n'ai pas fait toutes ces études pour contribuer à ça. Donc du coup, j'ai pris le problème différemment et je me suis dit, ok, alors quel pourrait être le job de mes rêves ? Et je me suis dit, parmi tous les critères qu'on peut imaginer, j'adorerais que ce job ait du sens. Ça veut dire que le matin, je me lève et je sache à quoi je contribue, je sache pour quelle cause je me bats. Le deuxième critère, c'est être efficace, être performant, sentir que j'ai un impact, sentir que je fais bouger les choses, que ça va dans le bon sens. Et le troisième, c'est être passionné par ce que je fais et tellement passionné que chaque matin, j'aille jouer ou j'aille m'amuser et que je n'aille pas travailler. Et peut-être que ces raisonnements, ces aspirations, elles vous parlent. En tout cas, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous encourager à continuer ces aspirations, si vous les avez, et surtout vous dire que c'est possible. Créer le job de ses rêves, c'est possible. Créer le job de ses rêves, c'est possible. Alors j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Yunus, prix Nobel de la paix, inventeur du microcrédit, du concept de social business. Et en fait, lire ces livres, puis les rencontrer, ça m'a un peu ouvert l'esprit. J'ai découvert l'entrepreneuriat social au sans-charge, en fait, le fait de dire qu'une entreprise peut avoir pour but d'optimiser les profits et de ne pas les maximiser, et peut avoir pour finalité de résoudre des problèmes sociaux et ou environnementaux, non couverts ni par l'État, ni par les entreprises, ni par les associations. Et je trouvais ça génial parce que ça permettait de réunir l'efficacité des entreprises avec l'utilité sociale des associations. Bon, le concept, il est top, et avec un copain, Jonas, on s'est dit, ça c'est cool, mais à quoi ça ressemble sur le terrain ? Donc on est parti, on a pris notre sac à dos, et on est allé voyager autour du monde. On a eu la chance de vivre avec des gens exceptionnels. On est allé trois mois, j'ai vécu trois mois dans la cave de ce monsieur-là, Antonio Meloto, aux Philippines. Antonio Meloto, il a créé Gawat Kalinga. Quand il avait à peu près 40 ans, il était quatre dans une grande entreprise, et il ne pouvait plus supporter de voir qu'il y avait 30 millions de Philippines qui étaient en situation d'extrême pauvreté, 30 millions sur 100 millions quand même, alors que lui, il vivait très bien, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire moi aussi ? Donc il s'est mis à faire des immersions dans des bidonvilles pour comprendre les causes de l'extrême pauvreté. Et puis il a initié des expérimentations. Il a aidé 50 familles à sortir du bidonville et à construire en dur leur maison, et à le peindre en des couleurs vives, pour les aider à retrouver leur dignité, à retrouver leur fierté. Et il a construit comme ça un village, puis deux, puis trois, puis dix, et en dix ans, il en a construit deux mille pour un million de personnes. Ensuite, en Inde, j'ai rencontré les fondateurs d'Aravind Aker, l'hôpital ophtalmologique le plus performant du monde. Il y a énormément d'Indiens qui sont atteints d'une maladie dans la cataracte, c'est dans l'œil, et si on ne la traite pas, on devient progressivement aveugle. Évidemment, cette opération coûte cher, elle coûte 200 dollars, mais cet hôpital a trouvé une innovation technologique pour faire passer ce coût-là de 200 dollars à 5 dollars. Et surtout, ils ont imaginé un système pour que les plus démunis n'aient pas à payer. C'est les plus aisés qui payent pour les autres, ce qui fait qu'il y a deux tiers des patients qui bénéficient des soins gratuitement, et les autres payent le coût complémentaire. Ce modèle économique hybride a permis de redonner la vue à 32 millions de personnes en 36 ans, et l'hôpital n'a jamais réalisé de pertes. En plus près de chez nous, dans le schnorc, André Dupont, qu'on voit à l'écran, avec Vitamine T, aide des personnes à se réinsérer. Vitamine T, c'est une entreprise sociale d'insertion par l'activité économique. Concrètement, ça aide des personnes qui ont été cassées par la vie à retrouver le chemin du travail progressivement et à retrouver un emploi durable. Vitamine T est spécialisée dans le recyclage de produits électroménagers. Et donc, ça a un triple impact, c'est un impact économique, social et environnemental. En 35 ans, ça a permis quand même la réinsertion de 30 000 personnes dans la société. Tous ces exemples-là, ça montre une chose pour moi, c'est que l'impossible est temporaire. À chaque fois, il y a des gens qui se sont dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, je vais prendre une initiative. Tout le monde se moquait d'eux, et en fait, ça a marché. Ça montre que l'impossible est temporaire. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que ces gens-là que j'appelle entrepreneurs du changement, ces gens qui ont une idée et qui la mettent en œuvre, ce que j'ai découvert, c'était pas des gens extraordinaires, c'était des gens ordinaires avec une détermination extraordinaire. Et j'ai découvert qu'ils avaient quatre traits très intéressants, et surtout, le plus important, c'est que ces traits s'apprennent. Ça veut dire que chacun de nous est capable d'apprendre ses traits pour devenir entrepreneur du changement. Ces quatre caractéristiques, c'est un, la capacité à imaginer un monde plus durable, à transformer les problèmes en opportunités. La deuxième, c'est la détermination à faire changer les lignes, à faire bouger les lignes, à faire changer les choses. C'est la capacité à se dire, je refuse la fatalité, et à mon échelle, j'essaie d'agir. La troisième, c'est le potentiel de leadership, c'est la capacité à transformer ses idées en actions, en emmenant d'autres pour les réaliser. Et enfin, la capacité à communiquer son enthousiasme pour créer un mouvement à grande échelle, un mouvement de grande ampleur. Et donc, encore une fois, ces traits s'apprennent. On n'est pas entrepreneur du changement, on le devient. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais ils sont vieux, ces gens-là, ils ont beaucoup d'expérience, etc. Alors on fait quoi quand on est jeune ? Eh bien, c'est une mauvaise excuse, désolé. J'ai vu partout dans le monde, plein de jeunes qui se lançaient, plein de jeunes qui se lançaient de plus en plus, parce qu'il n'a jamais été aussi simple de créer une entreprise ou une association. Pour donner un premier exemple, Make Sense, c'est une communauté de 18 000 bénévoles, qui en quatre ans a organisé 750 résolutions de défis pour des entrepreneurs sociaux dans 100 villes du monde, grâce au pouvoir des nouvelles technologies. Un deuxième exemple, Fabien Courteil, c'est un Français qui a quitté ses études au niveau de sa césure d'école de commerce pour partir aux Philippines. Il s'est rendu compte qu'aux Philippines, il n'y avait que des jouets et des peluches importés de Chine avec plein de produits chimiques. Il n'y avait aucune production locale aux Philippines. Et donc il s'est dit, je vais lancer la première entreprise sociale là-dedans pour employer des gens à la base de la pyramide pour créer de l'emploi. Il est parti avec 350 euros. Deux ans après, il a vendu 35 000 peluches et il a créé 25 emplois. Et personne ne croyait en lui quand il est parti. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'est marginal, c'est tout petit, etc. Ça ne concerne pas les grandes entreprises, ça ne change pas le système. Alors, pas encore, mais c'est en train. Les grands groupes sont en train, il me semble, c'est ce que j'ai découvert aussi, d'évoluer. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent de cette démarche des entrepreneurs du changement pour se réinventer en interne. Je vais donner trois exemples très rapides. Schneider Electric est en train de développer des solutions solaires à très bas coût pour permettre l'électrification dans les zones rurales pour les plus démunis, partout dans le monde. Danone est en train de soutenir des petits producteurs à vivre de leur production, leur élevage local. Là, c'est un exemple au Sénégal. Et puis, il développe des yaourts enrichis en vitamines et en nutriments au Sénégal ou encore au Bangladesh. Et puis, Renault, plus proche de chez nous, aide des gens à avoir accès à la mobilité durable, à aider des gens qui sont dans la grande précarité à avoir accès à un véhicule ou à la réparation de leur véhicule à moindre coût pour permettre à chacun d'avoir accès à la mobilité, à retrouver un travail. Vous allez me dire, c'est de la communication, on connaît, etc. Oui, mais dans ce cas-là, effectivement, non, ce n'est pas de la communication puisque ce sont des initiatives qui sont portées au plus haut niveau de l'entreprise, qui sont portées par la direction générale qui concerne l'innovation et la stratégie et qui sont un moteur de réinvention en interne. Ce sont des initiatives qui sont portées par des intrapreneurs sociaux qui ont les mêmes caractéristiques dont on parlait juste avant. Alors, j'ai vu tout ça et j'ai trouvé ça fascinant, j'avais envie de participer à ce mouvement. Mais je ne savais pas trop comment et puis un jour, je me suis laissé embarquer dans une aventure extraordinaire, un voyage au cœur de mon voyage. En Inde, je suis parti pendant 15 jours avec 450 jeunes à la rencontre d'entrepreneurs qui avaient transformé l'Inde. Donc, je suis parti rencontrer des gens qui avaient changé la vie de 1 à 40 millions de personnes. Ça a duré 15 jours et cette expérience m'a complètement bouleversé et j'ai eu envie de me lancer à mon tour. pour en fait m'inspirer de cette initiative en Inde et essayer de la répliquer et de l'adapter en France. Ça s'appelle Ticket for Change, un ticket pour le changement, changer sa vie pour changer celle des autres. C'est aider des jeunes à révéler leur potentiel, des jeunes et des moins jeunes, à rêver leur potentiel pour qu'ils puissent dévoiler leur talent et puis agir pour la société, agir pour changer la société par l'entrepreneuriat. Alors, très concrètement, ça c'est beau comme concept, mais très concrètement, pour cette première année, on a pris 50 jeunes issus de tous milieux sociaux, de Bac moins 5 à Bac plus 5. Et puis, on les a emmenés faire un tour de France pendant 12 jours dans 6 villes de France, donc de Paris à Marseille à côté de Valence, à Lyon, à Strasbourg. On a passé deux jours à Lille et on est revenus à Paris. Et puis, on a inventé une pédagogie hyper innovante avec trois coachs en leadership et en transformation. Une pédagogie en U pour aider à transformer ces rêveurs. C'est des gens qui n'avaient pas d'idée pour changer la société, mais qui voulaient le faire, qui avaient la détermination de le faire. On a inventé une pédagogie pour les transformer de rêveurs à acteurs. Cette pédagogie, elle est en trois phases. La première, c'est une phase d'inspiration. À la rencontre de 40 pionniers d'exception, des gens qui concilient impact social et efficacité économique. À la rencontre de la France qui va bien, la France qui ose. On a fait des immersions terrain pour voir l'impact de ces solutions. La deuxième phase, le creux du U, c'est une phase d'inspiration pour aider les jeunes à identifier leurs talents, leurs passions, leurs moteurs, leurs aspirations. Pour mieux les aider à transformer leurs rêves et leurs indignations en actions concrètes. Qui est la troisième phase, la phase de mise en action. Où il y a eu plein d'ateliers pour les aider à transformer leurs rêves en projets concrets. Aujourd'hui, il y a 15 projets qui sont sortis et on les accompagne sur le long terme. Le but, c'est de générer une nouvelle génération d'entrepreneurs du changement dans notre pays. Ça, c'est une première édition et on en prépare d'autres pour l'avenir. Alors, ce rêve-là que j'avais eu il y a un an et demi, il m'a complètement dépassé. Je ne m'imaginais pas du tout à vivre ce que j'ai vécu. Ça m'a amené, en moins d'un an, à rencontrer le président de la République et trois ministres. À lever 600 000 euros, alors je m'en pensais complètement incapable. Et puis, j'ai aussi fait baisser la courbe du chômage en France parce que j'ai créé mon job au lieu d'en chercher un. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir mon destin entre mes mains et je pense que ça, c'est le plus important. Alors, si ça, ça résonne en vous, je vous encourage à continuer dans cette voie. Et puis, très humblement, j'ai dix conseils pour vous aider à passer à l'action. Très humblement, je le dis parce que c'est ce que j'ai vu autour du monde et puis ce que j'ai vécu par mon expérience. La première chose, c'est explorer, sortez des sentiers battus. Prenez des moments de respiration, prenez des années de césure si vous pouvez. Allez voir le monde, découvrir tel qu'il est vraiment. Et puis, multipliez des expériences différentes. Pour voir dans quelle situation vous êtes le plus à l'aise et ce qui vous passionne le plus. La deuxième chose, c'est ne mettez pas vos idéaux de côté. Gardez vos idéaux, c'est la chose la plus importante que vous ayez. Demandez-vous ce qui est le plus important pour vous dans votre vie. Écrivez-le. Prenez un carnet, écrivez vos idéaux, écrivez vos rêves dedans. Et puis, revenez-y tous les six mois. C'est la chose la plus importante parce que vos idéaux vont vous aider à devenir la personne que vous aspirez devenir. Changez votre posture. Devenez un entrepreneur du changement dans votre posture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez un problème, arrêtez d'essayer de pointer le doigt vers quelqu'un ou de trouver un coupable. Essayez de vous demander ce que vous, à votre échelle, vous pouvez essayer de faire. Changez votre posture aussi. Quand vous avez un choix dans votre vie, prenez le plus courageux. Suivez votre intuition. Arrêtez de suivre les dogmes. Devenez entrepreneur de votre propre vie. Faites des choix qui vous conviennent, dont vous avez l'intuition qui vous convienne. Le quatrième conseil, c'est essayer d'identifier le problème qui vous indigne le plus dans le monde. Le problème qui vous touche le plus. La chose que vous avez dans les tripes et qui fait que vous allez pouvoir vous battre pendant plusieurs années après parce que vous voulez être passionné par ce problème. Ne tombez pas amoureux de la solution, tombez amoureux du problème. Rêvez grand. N'hésitez pas à rêver grand. Moi, on m'a aidé, j'ai eu des mentors qui m'ont aidé à rêver dix fois plus grand que ce que je pensais pouvoir faire. Mais c'est grâce à eux qu'on a fait quelque chose huit fois plus grand que ce que je pensais pouvoir faire. Rêver grand, ça vous aidera à attirer les meilleurs talents dans votre équipe. L'équipe, du coup, j'y viens. Constituez une dream team, constituez une équipe avec des gens qui vous inspirent, des gens que vous admirez, des gens avec qui vous allez aimer travailler et des gens avec qui vous allez aimer passer des moments. Parce que vous allez passer des moments très forts, vous allez vivre des hauts et des bas, mais des moments très difficiles aussi. Donc il faut que ce soit votre nouvelle famille dans votre aventure entrepreneuriale. Donc choisissez ces personnes, c'est le plus important pour que ça réussisse. concrétisez, faites un premier pas, agissez. Ça ne sert à rien d'avoir un grand rêve si vous n'en faites rien. Vous gâchez tout. Faites un premier pas aujourd'hui. Menez une première action. Prototypez, essayez. Recueillez des feedbacks sur votre prototype. Ne faites pas un business plan pendant dix mois. Testez des choses tout de suite auprès de vos utilisateurs. Travaillez très dur. C'est une évidence, mais travailler très dur. Être entrepreneur, c'est excessivement difficile. Alors quand on veut être entrepreneur avec un double ou un triple impact, un entrepreneur qui a un impact économique, social et environnemental, c'est évidemment deux à trois fois plus difficile. C'est deux à trois fois plus complexe. Ça multiplie les problèmes. Alors travailler, il faut travailler encore plus dur. Et puis surtout, soyez excessivement exigeant avec la qualité. Ce n'est pas parce qu'on fait un projet d'intérêt général qu'on doit être plus laxiste avec la qualité. Au contraire, je pense. Soyez hyper déterminés. Quand on va vous dire que ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. C'est évident, on va vous le faire. C'est bon signe. Ça veut dire que vous avez une idée qui dérange, que vous avez une idée innovante, et puis que vous êtes ambitieux. Donc continuez. Continuez. Et dans les moments de doute, parce qu'il y en aura aussi, il y a eu des moments très durs, où je ne savais pas si j'allais continuer, je me suis rappelé d'un conseil que j'avais reçu aux Philippines, d'un entrepreneur social. Ce conseil, il est très simple. C'est n'abandonne jamais, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais, ne songe jamais à abandonner. Pour l'instant, ça a marché. Et enfin, do it to enjoy. Faites-le dans la joie, parce que c'est quand même génial d'avoir trouvé le job qui nous passionne. Et je suis quand même hyper heureux d'avoir un job qui va me rendre heureux pendant au moins les 40 ans qui arrivent, plutôt que m'ennuyer au travail. Et ça, il faut le reconnaître et ne pas hésiter à le dire, pour inspirer d'autres à essayer de faire la même chose. Voilà. Pour conclure, la conclusion est très simple, c'est croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, faites-en des beaucoup trop grands, travaillez hyper dur, rassemblez des gens autour de vous, parce qu'aucun rêve n'est impossible. Aucun rêve n'est impossible. Moi, mon rêve, c'est que chacun des jeunes en France et dans le monde puisse vivre cette expérience de se poser les questions de ce qu'il veut vraiment faire de sa vie et qu'il puisse rencontrer des modèles inspirants pour trouver sa vraie vocation. Ça, c'est mon rêve. Aujourd'hui, on est en train de développer cette initiative qui s'appelle Ticket for Change pour que chaque jeune puisse y avoir accès. On mise sur le numérique et le digital, on lance un MOOC, devenir entrepreneur du changement. Et l'enjeu, effectivement, c'est que chacun puisse vivre cette expérience. Alors, croyez en vos rêves, parce que si vous y croyez, ils se réaliseront. Bonne route à vous. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?